... Présentants au prix Pierre de Mont-Richard, une épreuve préparatrice au Grand Stipe qui va se dérouler le 14 juillet. Les concurrents se rassemblent. C'est bon ? Parti pour la quatrième cour, le prix Pierre de Mont-Richard, prix Lin-Service. 4 500 mètres à parcourir pour neuf concurrents qui sont aux prises avec toute petite en tête la casacque blanche et bleue de Petit Soleil qui s'installe au commandement. Petit Soleil est très bien parti avec Abakan dans son sillage. Tonight in Brion, pour l'instant patiente en queue de peloton, avec également Zamaka. Alors que pour l'instant, on ferme à la marche avec le star de la coquée. Retour en tête de course avec Petit Soleil qui a pris le meilleur. Petit Soleil avec en deuxième position Abakan qui précède encore Clipo Jack. Kai est en quatrième position. C'est dans cette heure que les concurrents vont sortir du tournant et passer une première fois devant les tribunes. Sous la conduite de Petit Soleil, la casacque blanche au top bleu qui mène depuis le départ avec Abakan qui est tout près. Tout près également Clipo Jack, la casacque bleu et orange devant M. Oliver qui galope à l'extérieur de Kai. Ils vont sauter les fence sous la conduite du numéro 4 Petit Soleil. Ça passe bien pour tout le monde. Les concurrents vont aborder la descente maintenant sous la conduite de Petit Soleil qui a deux longuers d'avance sur Abakan. La casacque vert clair accompagnée par Clipo Jack. Tout près également Kai accompagné par M. Oliver alors que pour l'instant on passionne toujours avec Tonight in Brion. Et que c'est le numéro 2 star de la coquée qui ferme la marche. On accélère dans la descente avec le Petit Soleil qui a maintenant sept ou six longueurs d'avance sur ses poursuivants. Le peloton qui est ramené par le numéro 5 Abakan. Petit Soleil, toujours le meilleur mais on s'est rapproché. On n'est plus qu'à deux longueurs maintenant. Petit Soleil avec Abakan, Clipo Jack dans cet or qui précède. Jean-Marc qui a fait le mouvement et qui vient maintenant troisième ou quatrième position. En cinquième position Kai a perdu des rangs. M. Oliver vient à ses côtés et procède Tonight in Brion. Alors qu'on note en avant-dernière position star de la coquée. Et que c'est la casacque jaune de Abakan qui ferme la marche. Les concurrents abordent la ligne d'en face pour un premier passage avec toujours en tête. Et depuis le départ le numéro 4 Petit Soleil qui fait du train. Petit Soleil qui a sauté un petit peu gros. Malmeyer et précède Abakan qui le suit depuis le départ. Clipo Jack qui est en troisième position tout prêt. Précède encore Xamaka avec Kai et M. Oliver. Une cassure de 5 ou 6 longueurs pour aller sauter la triple barre avec 2 chevaux quasiment de front. Petit Soleil et Abakan. Ça passe bien pour tout le monde. Si on a un petit peu accusé la réception avec Clipo Jack. Les concurrents sont en est tournant avec Petit Soleil qui repart et qui reprend 2-3 longueurs d'avance. Abakan est en deuxième position suivi par Clipo Jack qui revient le long de la corde. M. Oliver le numéro 3 progresse en dehors et vient en quatrième position. Alors il regarde Aylia qui est à 3-4 longueurs de l'avant dernier. Un peloton assez groupé. Une nouvelle fois la ligne devant les tribunes avec Petit Soleil qui a toujours le meilleur. Qui est suivi à 2 longueurs maintenant par Abakan qui fait son chemin le long de la corde. Clipo Jack est en troisième position tout prêt. Ça se passe bien également pour M. Oliver qui est en quatrième position. Alors que Xamaka est cinquième tout prêt. Après c'est encore Kai devant le numéro 2 star de la coquette qui a fait mouvement. Et Tonight in Brion détaché de Aylia. Le fence. On a accroché avec le 4 Petit Soleil. On a accroché avec le 3 M. Oliver. Mais Petit Soleil garde le meilleur. Alors Abakan qui aurait eu un parcours idéal et dans le sillage de l'animateur depuis le départ. Clipo Jack est en troisième position pour passer devant le Hara. Un descente. Deux concurrents légèrement détachés. Petit Soleil et Abakan alors que M. Oliver tombe de progresseur dehors et vient troisième. Deuxième. Abakan. Petit Soleil. M. Oliver quasiment de front. Regroupement général pour aborder la montée. Avec Abakan qui prend légèrement le meilleur avantage. M. Oliver qui est en deuxième position. Qui vient de départ de Petit Soleil. Et Xamaka, Kai viennent ensuite et précède Star de la coquée qui vient assez facilement en quatrième ou cinquième position. On a perdu des rangs avec Clipo Jack. Alors que pour l'instant c'est Tuna et Timbryon qui ferme la marche. Les concurrents abordent la ligne d'en face pour un dernier passage. Avec le numéro 5 qui a le meilleur Abakan. Mais on le marque de près avec M. Oliver. C'est deux là en deux longueurs d'avance sur Star de la coquée. La casacque blanche et verte de Thierry Pochet. Ces trois là se détachent maintenant du numéro 4 Petit Soleil qui a du mal à rester au contact. Alors on refait du terrain un petit peu avec Kai et Xamaka. On va aller sur la triple barre. Trois chevaux quasiment ensemble. Ceux de la triple barre. Grosse faute de M. Oliver. Avec deux concurrents qui se détachent à cet instant. Les deux stars de la coquée. Vincent Châtelier qui vient de mettre la pression Abakan et Bertrand Lestrade. C'est deux là en plusieurs longueurs d'avance sur M. Oliver qui va essayer de garder une place. Avant dernière difficulté du parcours. Toujours les deux moments Abakan, le numéro 5 qui prend un léger avantage à Star de la coquée. C'est deux là plusieurs longueurs d'avance sur leur poursuivant. Xamaka est en 6, 7ème position. On va sûrement bien finir l'entrée de la ligne d'arrivée avec Abakan, Bertrand Lestrade qui semble avoir la mesure du numéro 2 star de la coquée. C'est de la détachée de M. Oliver qui va peut-être avoir du mal à garder la 3ème place. Dernière difficulté du parcours avec Abakan le long de la corde qui réaccélère. 2 ou 3 longueurs d'avance Abakan qui va renouer peut-être avec le succès. Star de la coquée finit bien. La 3ème place va être disputée. Peut-être M. Oliver à un cavalier seul d'Abakan. La 2ème place pour le numéro 2 star de la coquée. La 3ème place pour encourager M. Oliver qui résiste à Caille avec le numéro 6. Tonight in Brion qui n'a pas mal fini. Merci. Merci.